Musique Aujourd'hui, Miliana nous reçoit dans sa tête d'artiste. Miliana, bonsoir. Bonsoir. Tu ne t'appelles pas Miliana ? On s'appelle Miliana. Ce n'est pas ton nom de scène à toi toute seule ? Non, mon prénom ressemble plus ou moins à Miliana, mais Miliana c'est quand même un concept. C'est votre duo. Tu peux m'en parler un peu plus de ce projet ? Ce projet-là, ça fait un petit moment qu'il existe, mais ça fait peut-être 4 ans qu'on bosse tous les deux et qu'on avance vraiment sérieusement avec des concerts, avec des EP et des petites tournées. Miliana, c'est de la pop avec plein d'influence. Oui, c'est ça, parce qu'à première écoute, on ressent qu'il n'y a pas vraiment de frontière, parce que c'est plein de mélanges. Il faut peut-être puiser ça ou d'autres... C'est une influence en fait à tous les deux, déjà quand on bosse à deux, il y a quand même pas mal d'influence, parce qu'on mélange tout et puis on se retrouve avec des trucs qui fonctionnent et des trucs qui ne fonctionnent pas. Au final, ça fait notre style et notre univers. On ne s'impose pas de limites, après on essaie quand même de garder tout ça, il faut que ce soit pas trop bordé. Ça fonctionne assez. En tant qu'artiste, comment évalues-tu la place des artistes dans l'espace culturel ? Peut-être Laurent ? C'est le moment où je vais te passer le micro. Non mais... Je ne disais pas cette question, parce que je trouve que ça dépend du domaine. Dans ton domaine justement, parce que les musiciens sont plutôt bien lotis en fait. La question... Ouais, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'on est toujours bien lotis une fois que ça marche. Avant que ça marche, c'est toujours un peu... La chance qu'on a, c'est que c'est quand même quelque chose que les gens connaissent bien, les gens se déplacent encore pour la musique. C'est pas comme si on faisait... Vraiment, je pense que voilà, tant que... Dès que ça marche, c'est cool. Mais après, il se peut que ce soit court. C'est ça aussi le truc. Enfin moi, c'est ma vision des choses. J'ai vu que vous êtes passé sur My Taratata. Ça fait quoi ? Ça lance bien le projet ? Ou c'est l'histoire de deux semaines et ça retombe vite ? En fait, Taratata, ça arrive de manière assez impromptue. Et finalement, pas du tout réfléchi par rapport à la progression du projet. Puisque quand c'est arrivé, on était dans cette configuration-là tous les deux, plus Rémi et Elise depuis six mois. Et c'était vraiment le tout début du projet. On a eu cette chance-là parce que la chanson avait plu et qu'il lançait une nouvelle formule. Donc on a eu cette opportunité-là. Mais par rapport à l'avancée du projet, c'était trop tôt pour être un vrai tremplin. Il n'y a pas de suivi après avec des radios. On a rencontré grâce à ça notre équipe d'une équipe de management, avec laquelle on travaille chez Miguel Production. Et je pense que ça nous sert encore aujourd'hui pour les concerts qu'on fait à l'étranger, sur le côté que c'est une image chouette à montrer, on va dire. Maintenant, par rapport à l'avancée du projet, je pense qu'en termes de réflexion stratégique, ce serait plus intéressant de le faire aujourd'hui qu'il y a trois ans, où c'était vraiment balbutiant et le tout début. D'accord. Et quels thèmes et messages tentez-vous de faire passer ? Est-ce que vous êtes plus dans la transmission d'émotions ou d'idées ? Je pense que c'est les deux. Je ne dirais pas forcément la transmission d'idées. Miliana, ce n'est pas un groupe politique déjà. C'est clair. On essaie vraiment de développer un univers en faisant bouger. Il y a un côté fun et artistique. C'est-à-dire qu'on aime bien faire bouger les gens, mais les textes ont toujours une histoire particulière. Il y a toujours l'histoire de ce village. Oui, j'allais vous en parler. Du coup, dans tes créations, tu accordes plus d'importance à l'imaginaire ou au réel ? En fait, c'est un peu des deux, je dirais. Parce que finalement, dans l'interprétation et dans le texte, et dans la composition, c'est l'imagination. Parce qu'on crée un monde à part. Mais dès qu'on les joue en live, on a vraiment envie que ce soit entré dans la réalité. Et de partager ce truc-là, je trouve qu'il faut quand même qu'il y ait un... Tu vois ce qu'on parle ? Qu'est-ce que ça t'apporte comme liberté de créer cette ville qui s'appelle Saint-Ennemi ? Tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on crée une ville avec des personnages, et des habitations, et de la végétation, on peut tout faire. Et t'attends que ton public te suive dans cette ville ? Non, c'est vraiment personnel. C'est une manière pour moi de... Enfin voilà, j'ai fait ça pour m'amuser. Et puis à un moment, ça c'est... Disons que ce village-là s'intégrer un peu dans tous les pans des créations. Enfin voilà, de tous les trucs que je peux faire. Que ce soit avec Liliana ou même moi séparément. Mais bon, je trouve ça normal. D'accord. Et du coup, qu'attends-tu de ton public ? Je sais pas qu'il soit là déjà. Qu'est-ce qu'on attend de notre public ? Est-ce que vous créez pour lui plus que pour vous finalement ? Les deux en fait. On répond les deux un peu à toutes tes questions. Mais les deux parlent pour la saine bonne raison que déjà, il faut que nous on se retrouve dans le village, et qu'on se dise que ce qu'on crée, on a envie de défendre déjà. Et ensuite, évidemment, plus le temps passe, et plus on se rend compte que ce qui nous plaît, c'est faire des concerts. J'ai dit, dès le début, on avait cette envie-là. Et qu'en fait, du coup, ça veut dire forcément attirer des gens pour venir partager ce truc-là. Et on se rend compte qu'on est à l'aise dans une musique assez énergique, et donc quelque chose qui permet d'échanger, quel que soit le lieu où on est avec les gens, et qu'il y a une côté partage un peu... Ouais, assez énergique. Donc on attend, on attend ça. Et du coup, vous m'avez pas répondu sur les thèmes de prédilection ? Parce qu'on est intéressé sur la transmission d'émotions, et du coup, quels sont les thèmes que tu mets en valeur ? C'est compliqué. En fait, on essaie de pas trop parler d'amour, de manière générale. À un moment, quand on commence la musique quand on est ado, il y a une overdose de l'histoire d'amour. Et du coup, pas trop d'amour, mais juste... Enfin, disons que c'est des sujets actuels, même si moi, dans ma tête, ça me paraît hyper fantastique, parce que c'est ce village imaginaire, tout ça, mais... Non, mais c'est des personnages ? Voilà, c'est des personnages. Donc il y a des personnages qui font la guerre, il y a des personnages qui sont mal dans leur peau, il y a des marins... Voilà, qui disent au revoir à leurs femmes sur le... En tout cas, on invite les gens à vous découvrir sur votre MySpace, déjà. Ça va se souhaiter. On peut dire MySpace. Sur Numiz, ouais. Ou sur Deezer, parce que MySpace, c'est un peu compliqué. Ou sur Facebook, même, parce que... On peut pas dire que MySpace, ce soit... Non, c'est ça, je suis resté old school, là. Je me suis pris un vent technologique. Non, non, non ! Et du coup, alors, attention, donc là, la question un peu plus pointue, donc, sur l'art. Pour Proudhon, comme philosophe socialiste, l'art est une représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes, en vue d'un perfectionnement physique et moral de notre espèce. Et vous êtes d'accord avec cela ? Et vous vous rentrez dans cette situation ? Ou est-ce que vous avez votre vision de votre création ? Alors, encore une fois, oui et non. Oui, parce que... Déjà, non, parce qu'on n'a pas la prétention de... Comment dire ? D'améliorer l'espèce grâce aux chansons de Milena. Mais oui, parce que... Ou au moins son bien-être, du coup, lors d'un concept. Voilà, exactement pour ça. Oui, pour le côté, justement, revenir à l'échange et... Déjà, nous, on a l'impression de progresser. Ce qui est déjà... Finalement, si on est déjà deux à avancer, ça fait déjà avancer le global. 2 sur 6 milliards, ça va. 2, voire 4. Avec Élise et Rémi, ça fait 4. Donc, c'est déjà ça. Et puis ensuite, oui, dans le côté... Bah, ça fait quand même... Enfin... La chance, nous, on se dit... Alors, aujourd'hui, on n'est pas d'une diffusion folle. Mais savoir qu'il y a des gens à leur taf qui sont en train de bosser, qui s'écoutent dans leurs oreilles, pour s'évader, à un moment donné, une chanson à nous. Ou qui viennent ce soir ou dans d'autres concerts pour penser à autre chose. D'une certaine manière, en soi, c'est déjà un kiff énorme de savoir ça. Est-ce que ça contribue au bien-être ? C'est peut-être un peu beaucoup. En tout cas, une petite évasion. C'est déjà pas mal. Très bien. Et portant en tournée en Indonésie et en Malaisie, le courant joint, c'est le fait du hasard ou c'est pour la passion des autres cultures, enfin, c'est pour découvrir ou vous connaissez déjà ? Eh bien, un peu les deux. Voilà. Non, non. Le hasard, non, en fait. Déjà, découvrir d'autres cultures, c'est clair. En fait, c'est parti. On s'est juste dit, il y a quelques années, que ce serait sympa de jouer à l'étranger. Quelque part. Et donc, on a démarché pendant des mois. On a envoyé des emails. Des milliers d'emails, je pense même. Et on a eu trois réponses. Mais il s'avère que trois réponses. Petit à petit, on a commencé un premier concert en Algérie, puis on a bougé ailleurs. Et voilà, on était il y a deux ans en Indonésie. Et il s'avère qu'on y retourne parce que ça a démarché depuis. Et ce que vous avez découvert là-bas, ça vous influence un petit peu dans votre écriture ou pas ? Ça nous influence complètement. Déjà, quand on rentre en général, on a écrit deux, trois titres par rapport à ça. On discute beaucoup, puis ça nous donne, enfin, ça nous donne vachement de confiance, ça nous donne vachement d'espoir aussi sur ce qui peut se passer en France. Parce qu'on a toujours un super accueil à l'étranger. On fait des super concerts avec moins de contraintes qu'ici quand même. Je ne sais pas si... On se met moins de pression nous aussi parce qu'on sait qu'il n'y a pas de directeur artistique, il n'y a pas de... On a moins de choses à prouver et juste à se faire plaisir. Et en fait, on se fait super plaisir. On rencontre plein de gens avec lesquels on reste en contact. On découvre des paysages, des univers magiques auxquels on n'aurait pas forcément eu accès. Il n'y a absolument rien de négatif dans cette expérience-là. C'est super. Très bien. Vous avez l'air cool, en tout cas, tous les deux. C'est bien. C'est sympa. Merci de nous avoir ouvert un tantinet votre tête d'artiste. Et puis, avec bon conseil, on vous retrouve un de ses cadres sur la route. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci.